... Angélika Melkso, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de l'Étincelle Chaud. L'Étincelle Chaud ? Alors, je veux juste vous couvrir. Expliquez-moi, vous êtes Chief Happiness Officer, c'est ça ? Tout à fait. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que l'Étincelle Chaud ? Alors, l'Étincelle Chaud, c'est aujourd'hui, on va dire, une façon de communiquer sur ce métier de Chief Happiness Officer pour démocratiser ce métier dans l'entreprise. Expliquez-moi tout ça, parce que là, je sais, pour moi, c'est du chinois. Expliquez-moi. Chief Happiness Officer, c'est des vrais beaux titres, ça donne une pensée positive, certes. Je vois, vous avez la pierre verte, vous êtes toutes pleines de belles énergies. Expliquez-moi concrètement ce que vous pouvez importer si moi, je suis une grande compagnie ici, dans les Tours de la Défense. Alors, concrètement, je suis déjà, avant toute chose, consultante de ce métier. Chief Happiness Officer, je suis membre du club des CHO qui regroupe justement tout cet écosystème de personnes dans l'entreprise qui permet d'échanger des bonnes pratiques, de pouvoir rencontrer aussi des entreprises, les inspirer, leur donner des best practices. Et en parallèle, je suis aussi la porte-parole de l'Hapitech, qui est une association de start-up digital qui propose des outils au CHO. Donc, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des passerelles dans toutes ces communautés et également constructeurs de la fabrique Spinoza avec l'UBAT, donc les passeurs du bonheur qui aujourd'hui s'investissent quelque part dans le projet de Révolution At Work à la Défense. Donc, on voit bien que toutes ces communautés aujourd'hui ont envie d'apporter une touche un petit peu différente dans l'entreprise. Ils ont envie d'inspirer par des nouvelles méthodes. Ça peut être effectivement installer une application pour mettre du lien entre les gens, pour faciliter la rencontre. Ça peut être, pourquoi pas, amener du coaching dans l'entreprise pour accompagner les dirigeants dans la transformation, puisqu'aujourd'hui, on sort un petit peu du contrôle et on donne un peu plus d'autonomie aux gens dans la confiance. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un climat de confiance à installer. Ça veut dire un peu d'authenticité et de sincérité dans les propos. J'entends souvent dire que le bien-être au travail, ça coûte de l'argent, on n'a pas les moyens. Je leur dirais, vous avez les moyens de gérer des burn-out et des formations et en tout cas de changer au niveau de tout ce qui est intérim. Mais vous n'avez pas les moyens, finalement, d'investir dans l'humain, dans votre richesse humaine, pour que justement les conditions de travail soient optimales. Pour finalement donner toutes les bonnes cartes pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, quelque part, ça passe par l'aménagement des espaces, où on aborde le sujet ici. Ça va être également la place de l'homme dans l'organisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la robotisation et l'automatisation est en marche et il y a une crainte de perdre son poste, parce que du coup, c'est le robot qui va prendre la place. Donc maintenant, c'est de se dire comment l'humain va pouvoir trouver sa place et comment il va utiliser ses outils digitaux pour que ce soit juste une cohérence dans ce qu'on fait. C'est quand même l'homme qui crée ces outils. Comment on arrive à convaincre les grands patrons ? Est-ce qu'il y a un vrai changement de mentalité à effectuer une pédagogie qui n'est pas encore... Bon, certains sont très ouverts, vous parliez des passeurs de bonheur, mais est-ce que tout le monde vraiment y adhère ou encore il y a du travail ? Il y a du travail, sinon concrètement, on ne serait pas en train d'organiser ce genre d'événement, déjà. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se... Il y a une transformation qui est en cours, et ce n'est pas forcément souhaité par l'homme, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tout va très vite et on est hyper connecté. Et qu'à un moment donné, dans cette hyper-connexion, des relations se font, des rencontres se font, et des gens qui sont dans l'action mettent en place des propositions. Et à un moment donné, puisque ça marche chez les autres, on a envie d'être inspiré et de prendre l'exemple. Donc, quelque part, quand on voit la difficulté d'embaucher aujourd'hui les jeunes recrues, les talents dans l'entreprise, il y a la difficulté du recrutement, mais il y a la difficulté aussi de retenir les talents, de les fidéliser à l'entreprise. Et ça passe justement par la bienveillance. Et je dis souvent que la bienveillance, ce n'est pas une technique de management, c'est une façon d'être. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, on sort un peu du contexte de tout ce qui est, on va dire, compétences techniques, mais on va sur plus une qualité d'être. Donc on va insister sur justement la bienveillance, l'altruisme, la générosité, le fait de travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Mais il y a besoin de compétences techniques quand même. Je veux dire, le cadre du travail ne doit pas non plus être presque plus agréable que le cadre personnel, non ? En même temps, pourquoi ce ne serait pas possible ? Parce que vous allez ruiner les familles entières. Ils seront plus heureux au travail qu'à la maison, non ? On peut être heureux dans les deux. On peut être heureux et dans son foyer et en même temps être heureux dans son métier. On passe entre 8 et 10 heures par jour avec ses collaborateurs. Si on pouvait passer un bon moment et travailler dans de bonnes conditions, je ne vois pas où est le problème. Au contraire, ce serait... Si on a une aventure sympa à vivre avec ses collègues, ça veut dire qu'on va aussi rentrer à la maison avec cet optimisme, avec cette façon d'appréhender le monde du travail. Et naturellement, on va transmettre aussi ça aux enfants. Aujourd'hui, on fait un parallèle entre l'éducation et en même temps le monde du travail. Ce qu'on apprend aux jeunes aujourd'hui, c'est quelque part de travailler dans la collaboration. C'est de résoudre des problèmes ensemble. C'est de ne plus être chacun dans son coin. Donc, on voit bien que le monde de l'entreprise va devoir s'adapter à ces jeunes qui ne travaillent plus du tout de 8 heures à 19 heures. Ce sont des jeunes qui vont travailler et ce sera très segmenté. Ils vont mélanger leur vie pro et leur vie professionnelle en même temps. Donc, il y a moins de barrières. Mais en même temps, il y a une autre façon de travailler. On parle de plus en plus de flex office. On parle de l'espace de co-working. Si ça plaît, c'est qu'il y a forcément un engouement. Merci beaucoup, Angelica Melchow de l'étincelle CHO. Merci à vous. Et c'est Marie-Elisabeth Tranquin qui va nous rejoindre maintenant.